Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Perceval Gaillard pour le groupe LFU. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre et à l'ensemble du gouvernement. Jusqu'à quand ? 168 jours de couvre-feu en Nouvelle-Calédonie-Canaki, depuis que vos prédécesseurs y ont mis littéralement le feu, en foulant au pied les accords de Matignon et en faisant rentrer au gouvernement les plus ultra du camp loyaliste. Tout cela pour arriver au brillant résultat que l'on connaît tous. Jusqu'à quand ? 19 jours de couvre-feu en Martinique comme seule réponse face à la révolte légitime du peuple martiniquais, fatigué comme l'ensemble de nos peuples, de se faire tondre par des monopoles qui ont plus de pouvoir ici à Paris que n'importe quel ministre présent sur ses bancs. Jusqu'à quand il aura fallu attendre plusieurs semaines pour que l'Etat commence timidement à vouloir jouer son rôle de médiation dans un conflit social majeur touchant nos centrales électriques à la Réunion et aux Antilles. Aux salariés en lutte et aux planteurs, à nos populations qui subissent des lestages et couvre-feu, nous disons si le résultat des élections avait été respecté dans ce pays, vous n'auriez pas à subir tout cela car avec le nouveau front populaire, nous aurions fait respecter l'intérêt général et l'intérêt des salariés avant tout, partout où nos peuples luttent pour leurs droits et contre la vie chère. Partout nous leur apportons notre totale solidarité et nous dit Azote depuis ses bancs, tiens beau l'art part. Jusqu'à quand, monsieur le Premier ministre, pensez-vous que nous allons supporter longtemps que l'Etat profite du chaos post-dissolution pour nous couper littéralement les vivres ? 250 millions d'euros en moins au minimum dans le budget 2025, des collectivités étranglées au moment même où beaucoup de nos territoires se soulèvent, contre la vie chère et les ruptures d'égalité flagrante. Saint-Augustin disait « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Jusqu'à quand le pouvoir central compte-t-il persévérer dans ses politiques aussi injustes qu'inefficaces ? Quand allez-vous comprendre, enfin, ici à Paris, que nos revendications ne sont que justice sociale et égalité republicaine ? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur François-Noël Buffet, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Coquel, quelques observations à votre intervention et finalement plus à une déclaration qu'à une question. Nous sommes en responsabilité depuis quelques semaines et effectivement, j'ai constaté que sur le budget des Outre-mer, la baisse était significative. Monsieur Quirou. Je voulais, j'ai eu l'occasion de vous le dire d'ailleurs. Nous allons entamer aujourd'hui, enfin à partir de demain, les premières auditions devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, devant la délégation aux collectivités territoriales également et puis ensuite par la séance publique. Nous travaillons déjà à reprendre ce budget. Je me permets de dire que l'ensemble du budget d'Outre-mer, c'est 25 milliards d'euros qui sont prévus. Et la part de la mission dont j'ai la charge, c'est de l'ordre de à peu près 15% de l'ensemble. Mais nous avons bien constaté un coup de rabot qui était de l'ordre de moins 37% et je vous ai dit la dernière fois lorsque je vous ai rencontré que nous allons travailler d'arrache-pied pour pouvoir remonter ce budget à l'occasion des débats qui vont s'ouvrir. Les questions que vous avez soulevées sont nombreuses et je dois dire que pour ce qui concerne, j'ai déjà répondu tout à l'heure à votre collègue, pour ce qui concerne la question de l'énergie, vous l'avez dit, de la vie chère, bien évidemment, de la Nouvelle-Calédonie, les choses sont en train de, je l'espère, rentrer dans l'ordre parce que nous avons engagé discussion, parce que l'Etat s'est mobilisé, nos préfets se sont mobilisés, pas seulement eux, mais surtout eux, pour essayer de trouver les bonnes solutions et essayer effectivement d'avancer pour nos Outre-mer. Il faut donner à nos Outre-mer un avenir, un avenir de moyen et de long terme. Je crois que c'est absolument essentiel. Peut-être que ma réponse vous dérange puisque vous n'écoutez pas, donc je vais m'arrêter. Et en toute hypothèse, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.